Alors, bonjour à tous, je serai de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 15 juin 2021, 9h52, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, ce qui se passe et tout, surtout, ce qui nous attend et tout ce qui va se passer. L'important, c'est de se préparer mentalement. Je voudrais aussi vous annoncer que j'ai mis en ligne, j'avais une chaîne que je n'utilisais plus vraiment, et je l'ai transformée en chaîne de yoga, nutrition et conscience. Donc, je donne des cours de yoga en ligne, je les mets en ligne pour vous. Il va y avoir des cours de débutants, débutants actifs, un peu plus avancés aussi pour ceux qui veulent se mettre au yoga. Avec moi, ça me fera plaisir de vous retrouver. Je vais vous laisser le lien de la chaîne dans la boîte de description. Elle s'appelle Yoga, nutrition et conscience. Il faut aussi réaliser que le corps dans lequel on est, le corps dans lequel notre personne est, notre âme, si vous l'appelez comme ça, votre identité propre, éternelle, se retrouve dans un corps physique pour l'instant. Puis, c'est important de bien l'alimenter, de bien le traiter, d'en prendre soin pour aller le plus loin possible, dans le meilleur état possible, vous regardez autour de vous, il y a trop de gens qui sont en mauvais état physique, mauvaise santé, plus ils vieillissent, incapables de marcher, incapables de courir, incapables de faire quoi que ce soit sans avoir une multitude de médicaments, produits de toutes sortes, pour les aider avec la circulation sanguine, avec la pression, le diabète, ceci, cela. Alors que 99% de tous ces problèmes quotidiens qu'on rencontre en vieillissant, si on n'a pas fait attention, peuvent être réglés par un mode de vie sain. Un mode de vie sain, ça passe par d'exercice. Vous pouvez faire l'exercice que vous voulez. Moi, j'ai découvert le yoga, c'est extraordinaire. Et c'est bon surtout pour des gens qui avancent en âge. Ça vient te redonner de la motricité tellement facilement dans tes articulations. Ça redonne de la force du tonus à tes muscles aussi. Ce n'est pas trop intense, c'est juste assez. Tu peux aller dans différents niveaux. Et franchement, c'est complet. Ça te donne une base extraordinaire. Et non seulement ça, il y a une magie qui s'opère quand tu pratiques le yoga. Il y a une connexion qui se fait automatiquement, que tu le veuilles ou non, avec l'espace, le cosmos. Et ça, ça n'implique pas que c'est religieux ou quoi que ce soit. Ça, tu peux garder ta foi chrétienne, musulmane, hindouiste, ou peu importe. Ça n'a rien à voir avec la religion, qui est une création de l'homme. Ça, c'est une création de l'univers. Une connexion avec l'univers. Et le yoga te permet de te connecter, que tu le veuilles ou non. Tu te branches sur les ondes du cosmos. Ça ne t'empêche pas de rester musulman ou chrétien. La religion que tu auras adoptée, créée par l'homme. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais ça te permet de te retrouver, de te recentrer, de réaliser à quel point on a une connexion aussi avec le cosmos et l'espace. La nutrition, je vais m'attarder aussi à la nutrition. C'est important. C'est comme n'importe quel moteur de voiture ou d'autres appareils qui nécessitent un moteur. Tu as besoin de l'alimenter. Et ça te prend la bonne alimentation. Si tu mets de l'eau et du sucre dans ton réservoir d'essence, il y a des bonnes chances que tu n'ailles pas loin. Ça te prend de l'essence. Ça te prend le bon carburant. Et pour ça, nous c'est quand même assez facile, c'est ce qu'on mange à tous les jours. Et ce qu'on mange à tous les jours, ça devrait être le moins transformé possible. Des aliments frais. C'est ça le secret. C'est de manger des aliments frais. Manger une pomme, du raisin, une banane, des légumes frais que tu vas apprêter à ta façon. Manger le moins possible de viande, mais tu as besoin de protéines. Il faut que tu en manges, mais tu ne peux pas manger que de la viande non plus. Manger des noix, varier ton alimentation. Mais le secret, c'est de manger des aliments frais, non transformés, que tu transformeras. C'est pour ça d'ailleurs que je vais toujours donner des recettes. Vous savez que j'aime cuisiner. Et toujours des recettes faciles, agréables aussi, avec de la savare. Parce qu'on a besoin de ça pour s'exciter et avoir envie de manger du brocoli ou du chou-fleur ou d'autres légumes. Il faut enrober ces produits-là. Donc ça me fera plaisir. Et on parlera aussi de conscience. C'est important de réaliser qu'on a une place importante dans l'univers, qu'on est tous... Et on fait tous partie d'un ensemble. Et cet ensemble-là a besoin de nous positionner au bon endroit. Donc tout ça, ça sera avec cette chaîne-là. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Vous viendrez me rejoindre. Et vous allez voir, le yoga, c'est souvent plus une barrière qu'on se crée. On a des préjugés. Moi, je vous avoue que je ne fais pas le yoga vraiment méditatif, parce que je suis en méditation presque à longueur de journée. C'est un yoga plutôt ce qu'on appelle la catégorie du hot yoga, le yoga chaud. C'est à ça que je me suis initié. Et je suis rendu à un certain niveau où je peux me permettre de vous en partager, de ces mouvements-là, de ces séances-là, pour vous en faire profiter. Et tout ça, naturellement, sans frais, vous avez juste à regarder la chaîne. Et vous n'avez qu'à suivre, et c'est très, très simple. Et vous allez vous sentir, je vous le promets, vraiment bien. Donc je voulais vous faire cette annonce-là. Vous viendrez me rejoindre sur cette chaîne-là. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Puis je vous reviens, parce que je ne voulais pas mélanger les choux et les concombres, avec ce qui se passe en ce moment, une vague de froid qui s'en vient. Nos médias ont dramatisé les petites vagues de chaleur qu'on a eues, mais c'est parce qu'on est en été. Je ne vois pas pourquoi il y a si de... On dramatise tellement la chaleur l'été, mais qu'on a oublié de dramatiser le froid aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'on a affaire à de la politique. Toujours, toujours, toujours à la politique. Tout a été politisé, il n'y a plus de rationalité. Et c'est à nous de prendre en charge la rationalité. Et ce n'est pas facile, je vous l'ai expliqué, de savoir où on s'en va. C'est un mystère que la nature nous réserve jour après jour. Mais il y a des changements climatiques. Sûrement que l'influence de notre activité a un rôle à jouer là-dedans. Mais moi, je le vois plus au niveau de la pollution qu'au niveau globalement de la température. Quoiqu'il y a des implications aussi là-dedans. Mais elles sont proportionnelles à tout le reste. Et c'est pour ça que quand tu te fies juste aux médias, autant ceux qui vont dire qu'on s'en va vers un réchauffement catastrophique à cause de notre activité, comme ceux qui nient tout ça, c'est juste de la politique. Puis tu ne peux pas te fier, puis tu ne peux pas te faire une idée à partir de politique. Tout ce qui est politisé, ça ne doit pas te servir de base d'argumentation parce que tu joues le jeu de la politique. Toi, il faut que tu te mettes au-dessus de ça. Puis pour te mettre au-dessus de ça, il faut que tu fasses des recherches. Puis il faut que tu comprennes que les deux camps, ils sont là pour t'endoctriner puis te convaincre de leur point de vue. Chacun a son agenda du côté plutôt gauchiste libéral. On veut te vendre un autre modèle, mais tu vas toujours être branché à quelque chose. Puis tu vas toujours consommer. Puis on ne remet pas la consommation en jeu. On veut juste changer ton modèle énergétique pour l'éolienne, pour les autres turbines, l'électricité, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, on veut te garder dans le modèle des énergies fossiles. Tu comprends? Mais il n'y a personne qui est là qui te donne quoi que ce soit gratuitement. Comprends-tu? Les deux modèles vont te coûter la peau des fesses. Et ces deux groupes, deux consortiums qui sont différents, qui ont des intérêts financiers, économiques, différents, qui sont en train de s'affronter. C'est sûr que ça va changer la face du monde. Imagine demain matin, si on enlève le pouvoir aux pays oligarques et autres, les oligarchies pétrolières, pétrolifères comme la Russie ou les États-Unis, et les pays producteurs de pétrole du monde arabe, c'est certain que la face de la politique et de la géopolitique va changer. Comprends-tu? Si tu n'as pas de pétrole comme ressource naturelle en tant que pays, c'est certain que tu pousses pour l'agenda plutôt vert. Comprends-tu? Parce que là, tu pourras avoir un pouvoir économique. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça, mais il y en a des fois qui ont besoin d'explications. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501